Hey salut à toi ! Alors aujourd'hui c'est le jour J, c'est la présentation du Techno MT410 enfin terminé, enfin à 99% pardon plutôt vous allez voir, il manque juste une petite chose mais c'est vraiment un petit détail donc la carreau vous avez pu la voir en teaser dans une présentation donc c'est une carreau de chevrolet c10 pick up que je trouve juste magnifique franchement la gueule de la carreau elle est cheap top vous voulez un petit sticker fourni chevrolet là j'ai rajouté un petit pro line avec la benne noire c'est un petit sticker de chez Arma on a rajouté d'ailleurs de Charma les petits maintiens de carreaux voilà donc la voiture je vais vous la présenter donc d'extérieur la carreau elle était bien sûr peinte par moi j'aurai une autre carreau qui va venir par la suite on espère vite une autre carreau la même mais peint par pardon un peintre mais une peintre je l'espère on verra ça donc il y a des défauts là vous voyez voilà c'est pas exceptionnel sur la carreau même là il y a un petit défaut là les petites taches de noir ça a coulé je suis pas un peintre mais franchement quand je vais rouler c'est pas vraiment un souci vous voyez donc la carreau elle va être complètement pulvérisée donc sur ce techno rc qu'est ce que j'ai installé en électronique nous allons retrouver le moteur roquette donc ça c'est le moteur roquette que j'avais dans la vse pro de chez aliexpress donc c'est un 2050 kv on a un pignon de donc on a un pignon de 15 de 16 dents pardon il faut savoir que chez techno donc le châssis il a assez assez étroit et qu'on peut pas descendre en dessous de 15 donc là c'est un 16 mais sinon en fait ça touche ici avec le renfort central donc tout simplement donc faut voilà faut pas mettre trop trop de kv le 42 74 de show b wing passé avec le combo max 8 donc là j'ai le max 8 et qu'un petit va un petit ventilateur roquette voilà petit ventilateur roquette des rondelles bleu jali express j'ai enlevé le la cache plastique du max 8 elle envoie un petit un petit cache de protection de ventilo roquette pareil tout en carbone magnifique cerveau je voulais pas montrer mais il vient de chez aliexpress c'est le cerveau jx voilà il fait 30 je dis pas de bêtises c'est 35 ou 37 kg voilà alors la seule chose que j'ai pas fini en fait qui est bête chez techno c'est pour le maintien donc vous voyez pendouiller le petit interrupteur du max 8 simplement normalement ici il doit alors j'ai commandé chez aliexpress pour 6 euros ça va arriver dans la semaine j'espère pour pouvoir rouler c'est une petite platine en alu qui fait un l comme ça et en fait vous allez fixer l'interrupteur comme ceci ici donc c'est tout con il est fixé sur le sur la boîte de réception techno mais ils ne fournissent pas avec c'est franchement dommage techno pour ça après la voiture j'ai rien à dire au niveau du montage j'ai mis entre entre 9 et 10 heures pour monter le véhicule sachez qu'honnêtement la notice techno franchement c'est du pur bonheur alors c'est pas en français certes mais les images sont très claires c'est en couleur c'est bien expliqué moi j'ai fait une traduction google en anglais anglais français sur google trad pour voilà pour pour m'aiguiller sur les sur les petites questions par exemple au niveau des amortaux les remplir tout ça les choses comme ça google trad c'est vachement bien ça prend pas longtemps sauf si tu veux savoir ce que c'est si tu mets cinq minutes tu regardes donc je me suis aidé de ça pour monter ce kit c'est bon faut savoir que c'est mon premier vrai kit toujours eu des rtr enfin plus ou moins rtr l'eau au bas haut c'est un roller donc j'ai juste l'edif à démonté à remplir le harma a creighton c'est un pur un pur rtr donc voilà j'ai pris un j'ai pris mon temps j'ai pris mon pied aussi à le monter je vous le cache pas j'ai voilà j'ai même pas envie de rouler avec la machine tellement elle est magnifique mais je vais honnêtement je suis là pour ça je suis là pas je suis là un peu pour la dénigrer la machine j'ai racheté un engin de bâcheur c'est pas pour aller faire le kéké sur un parking avec la voiture même si je vais rouler sur le parking au début juste pour régler les trims ça sera juste ça donc le moteur rocket il s'installe facilement avec le avec le max 8 c'est des prises en 6 et demi je me trompe pas donc j'avais déjà la fiche c5 concernant alors on va commencer tout de suite parce que j'ai pas aimé sur le châssis enfin pas aimé c'est des petits détails mais après on verra comment comment ça va se passer parce que j'ai pas ma première voiture donc les petits détails c'est les roulements de diff que vous avez en entrée enfin en sortie de diff ici qui sont moins gros que chez que charma ou chez obao donc ils sont une taille en dessous donc c'est des petits roulements donc ça ça me fait peur enfin ça me fait peur ça me fait pas forcément peur parce que la qualité des roulements a l'air d'être meilleur que charma ça y'a pas y'a pas à chier donc ça c'est les petits roulements donc le petit le petit défaut voilà le petit interrupteur qu'il faut qu'il faut placer donc moi j'avais pas on n'a pas la place pour le coller devant ou après si j'ai la place de le mettre ici donc là j'ai commandé une petite platine en carbone c'est pareil chez aliexpress on trouve pas mal de pièces techno que ce soit des renforts devant ou derrière ou même en alu central chez aliexpress vous allez trouver de la pièce techno et donc là j'aurais pu le coller ici en le faisant passer devant et le coller là bon bref je voulais pas le mettre là il y a la petite platine qui existe donc je vais mettre la petite platine sachant qu'en plus les câbles ce que j'ai apprécié c'est ça voilà vous avez un guide câble qui passe ici qui passe dans la boîte de réception donc concernant ce que j'ai pas aimé aussi le petit détail c'est que le boîtier de réception il est pas étanche donc là forcément vous allez voir là ça a l'air libre il n'y a pas d'étanchéité voilà donc l'eau peut rentrer tout simplement après vous mettez à l'ancienne un ballon de baudruche ou autre si vraiment vous allez rouler sous la flotte moi je vais pas essayer de trop m'amuser sous la flotte enfin si je le fais c'est que ça sera forcément lors d'une révision ou autre on verra on verra de toute façon des fois on prend la rc il flotte là aujourd'hui il pleut et voilà on a quand même envie de rouler malheureusement c'est comme ça ça nous prend on roule autre petit détail que mineur c'est que des détails mineurs chez techno pour moi c'est pas des gros gros soucis c'est ici en fait donc là moi j'ai rajouté une petite une petite un petit écrou nil stop parce que sinon si vous mettez juste la vis dans le plastique les colonnettes ont tendance à bouger voilà pour ce qui pour ce qui est des petits écrou nil stop donc voilà c'est surtout ça et dernier petit détail que je peux noter alors il y en a ça va déranger moi pas du tout c'est les les capuchons d'amorto qui sont full plastique il existe une option chez techno pareil full à l'huile full à l'huile pardon pareil vous avez retrouvé les quatre chez aliexpress peut vous dire un prix je crois c'est 25 ou 30 euros il me semble les quatre vous avez différents coloris disponibles du rouge du bleu du noir du gris voilà donc ça vraiment c'est les petits détails qui chagrinent un peu vraiment et encore si allez on peut parler de la couronne de centrale qui en qui en qui en qui en en qui en en plastique donc ça je pense ça va susciter très vite enfin très vite à voir pareil c'est 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 on aime ou on n'aime pas toujours être habitué avec des couronnes en métal mais je pense que si je l'abîme je vais vite passer sur une couronne en métal donc voilà en ce qui se concerne les petits j'appelle pas ça des défauts c'est des détails mineurs qui qu'auraient peut-être eu le mérite de prendre en compte après voilà c'est pas c'est pas non plus un gros un gros souci pour moi on va voir les points positifs maintenant de ce châssis donc point positif comparé à arma donc là vous avez en alu le support de cerveau qu'en alu 70 75 toute la lutte façon en 70 75 t6 que ce soit le châssis barda kerman ouais les magnifiques cales de train c'est pareil tout est en même couleur moi j'adore les couleurs de ce techno donc la bara kerman tourelle avant arrière parlant des tourelles on peut voir que ils sont protégés par un petit un petit plastique donc ça c'est spécifique à au techno mt 410 je rappelle voilà ça c'est ça c'est vraiment un gros plus alors je vais je vais vous sortir un triangle de shaobao pour voir parce que ça j'ai été impressionné c'est vrai qu'en vidéo on se rend pas compte les triangles du mt sont juste immenses en vidéo on va pas forcément rencontre pour ça je vais vous mettre un triangle de de obao là j'ai un triangle de obao vse pro vt c'est pareil et regardez moi ça là on a le triangle techno 14 mm celui là je peux pas vous dire il doit faire du doit faire neuf un truc comme ça vous voyez 14 mm c'est juste énorme chez techno ils ont pas rigolé sur la matière bon ils ont enlevé un peu de un peu sur le châssis de chaque côté forcément mais franchement ils ont pas rigolé du tout sur le sur les plastiques de ces de ces triangles du coup j'étais en train de pomper un peu la caisse donc au niveau des amorto amorto qu'est ce qu'il y a à dire donc il ya de la 800 cst dedans c'est des pistons 10 trous il me semble 8 ou 10 trous donc vous allez voir je vais vous faire un petit saut de la voiture franchement c'est un pur bonheur ces amorto c'est un pur bonheur moi je kiffe direct ensuite à il ya un truc ouais quand vous réglez les biellettes c'est bien vous faites votre réglage donc moi j'ai pas encore réglé mais vous allez voir le carrossage des roues on voit pas enfin si on voit un peu c'est vraiment un énorme carrossage des roues surtout à l'arrière à l'avant il n'y a pas trop de soucis donc ils ont un peu un peu fait les réglages forcément sont à revoir par rapport à ces à ces petites billettes de carrossage bac lipo pendant que je le vois donc vous avez trois sangles une grande sangle au milieu deux sangles sur chaque côté bac lipo qui est fixé avec six vis donc mettez bien de la loctite merci bichente pour le c'est marqué sur la notice mais moi je l'ai pas fait il m'a dit tu vas voir ça va ça va s'abîmer fixe-le avec de la loctite donc c'est ce que j'ai fait bac lipo c'est pareil alors je vais vous enlever ça là il est réglable en deux positions suivant les batteries vous allez avoir une petite encoche ici pour des batteries courtes et un peu plus longues vous la mettez au fond simplement devant et derrière vous voyez vous pouvez régler donc moi les batteries même déplacées de devant à derrière donc là moi les positions avant j'ai mis la sangle côté avant et là à l'arrière vous voyez je l'ai mis à l'avant pour avoir le poids à l'avant après vous pouvez décaler les sangles et les remettre à l'arrière ça c'est vrai ça c'est pareil bac à lipo un bon point pour techno moi je trouve perso c'est juste top ce qu'ils ont fait donc trois renforts centrales vous allez enfin trois renforts sur le châssis techno vous allez avoir ce renfort ici un renfort ici encore central un autre renfort ici comme je vous ai dit il existe un grand renfort en alu chez aliexpress ici et une platine qui vient de la tourelle au div central sur aliexpress en carbone c'est pareil vous avez retrouvé ça donc là moi j'ai mis des petites mousses donc les pare-chocs c'est livré d'origine devant comme derrière donc je prends ça à frédéric que excuse moi si j'écorche ton prénom surtout sur facebook quel même véhicule qui m'a dit de savoir c'est juste un bonheur ce techno mais ça arrive de casser forcément ces petits pare-chocs les petites parties plastiques donc là je vais mettre de la mousse ces mousses là je vais les virer c'était provisoire c'est pas de la mousse assez dense pour moi voilà je vais remettre de l'autre mousse donc ensuite qu'est ce que j'apprécie à les barres anti-roulis un défaut de chez arma ça se bouffait vite enfin ça se bouffait au niveau de la cellule là c'est maintenu par deux petites bagues en plastique et franchement ça moi je kiffe après c'est sûr que bah anti-roulis quand on bâche limite on n'en a pas on s'en fiche un peu mais c'est un détail qui fait que voilà cette voiture c'est pas c'est pas c'est pas une arma ou ou un team coralie que vous allez acheter rtr et puis puis voilà roule ma poule c'est vraiment un kit tu prends plaisir à monter moi je vous dis j'ai pris énormément de plaisir à monter cette machine techno mani on parlait beaucoup de techno que c'était solide moi je vais voir voilà j'ai je me suis fait un petit plaisir j'ai kiffé à monter et je garantis pas ça se trouve si je kiffe tellement je vais peut-être passer sur le buggy techno je sais pas où voilà bas je n'étais pas parti pour le mt je voulais rebâcher avec un comme je vous dis un le techno le t 48.3 je voulais celui là à la base donc il n'existait plus mais celui ci c'est enfin c'est pas le même châssis parce que c'est un châssis court mais par la suite il me suffit juste de changer le châssis par la version rallongée et les tourelles je sais pas faut que je voie si c'est les mêmes ou elles sont plus hautes ou pas et le cardan arrière qui est forcément plus grand donc il ya ça et puis peu et puis aussi le renfort à l'arrière a changé voilà donc ça peut être un bon moyen de passer pour le pour le sur le 48.3 pour l'instant moi je veux vraiment vraiment le bâcher comme ça après c'est plus pour la piste été moi le truggy après ils vont sortir certainement le nouveau modèle ça fait des mois qu'on attend mais avec le covid il n'y a pas de nouvelles donc on va voir on attend patiemment les nouvelles de chez techno mais quand ils sortent un véhicule eux ils prennent leur temps et ils blaguent pas sur la qualité et c'est vraiment testé donc qu'est ce que j'ai apprécié d'autre parce qu'il ya encore plein de trucs que j'ai apprécié ce que j'ai apprécié c'est voilà le cardan central le cardan central plot de carreaux ce que je trouve bien chez techno c'est qu'en fait il vous livre attendez un deux trois quatre huit c'est six ou huit un deux trois quatre cinq six non huit voilà huit plots de carreaux différents avec des angles et des rapprochements du plot de carreaux qui sont différents là vous voyez il y a du 5, 10, 15 degrés alors je dis peut-être une connerie mais ça vérifie sur la notice je ne l'ai pas avec moi moi j'ai fait en fonction forcément de ma carreau donc là vous allez pouvoir régler l'inclinaison enfin suivant les colonnettes que vous allez choisir l'inclinaison devant et derrière de votre carreau donc ça permet d'adapter pas mal de carreaux vous pouvez mettre n'importe quel type de pneu là dessus du badlands donc moi j'attendais le badlands mais là j'ai pris des roues sismiques en attendant pour représenter le véhicule donc avec la carreau vous avez vu et j'ai mis des petits écrous de roue voilà de chez Adiexpress un prix très abordable là j'aurais pu mettre les têtes de mort de chez Vartel ça ça aurait fait sympa un look sympa aussi avec celle-ci enfin voilà donc je vous ai parlé des cales de train voilà on a lu 70, 75 qu'est-ce que j'ai rajouté de plus en option ? franchement il y a la seule option que j'ai rajouté dessus c'est le skid plate à l'arrière voilà on a lu 70, 75 donc c'est un petit prix je crois enfin si je ne dis pas de bêtises 25 euros que j'ai rajouté avec la commande tout simplement devant il y a la il y a le pare-chocs qu'il faut au fils de skid plate sur les deux premières vis donc voilà avantage aussi là pendant que je suis sous le châssis pardon donc là c'est un peu humide dans le garage donc forcément il y a un peu d'humidité donc là en fait pour démonter le bac à lipo enfin l'électronique est d'un côté parmi la lipo donc là vous allez démonter toutes ces vis là une, deux, trois, quatre, cinq six, sept sept vis et vous avez tout le bac à lipo qui va venir d'un côté donc pour le nettoyage franchement euh bac à lipo n'importe quoi pour l'électro l'électro se retire bien sûr vous enlevez le le, comment dire le le palonnier de sauve-cerveau c'est top et euh et de ce côté là bah le bac à lipo il est venu par les six vis pour le nettoyer il n'y a pas de soucis euh là on voit pareil sur le moteur on croit en vidéo que c'est une seule vis mais en fait non il y a deux vis qui maintiennent le mote le chariot moteur il y a une vis ici et ce qui était pratique vous voyez il y a une vis avec un trou en dessous donc deux vis qui maintiennent le le chariot moteur c'est spécial une au dessus une en dessous je pense que ça va faire largement le travail comme ça et euh et voilà je pense que j'ai certainement oublié des petites choses sur le techno par rapport à la notice que j'ai vue bon hormis les réglages qui font forcément au revoir sur le carrossage pour moi à l'arrière qui sont trop je pense qu'il y a au moins 4 ou 5 degrés à l'arrière euh les amortaux bon bah je vous le dis encore c'est magnifique prix de cette machine enfin que j'ai payé euh bah la voiture je crois que c'est 430 euros mais vous n'avez pas les pneus vous n'avez pas la carreau euh vous n'avez pas et vous n'avez pas l'électronique forcément donc là on a sur un petit budget de 650-700 euros tout équipé avec la carreau les pneus euh l'électro moteur variant voilà donc moi j'espère que quand vous verrez cette vidéo j'aurai fait un petit pas coup d'œuf en attendant euh si t'as des questions sur le techno bah je peux te répondre euh je peux te répondre sur sur facebook euh tu vas me trouver tu tapes la stuntman ARC normalement il y a mon nom et mon prénom qui est à côté euh tu verras le logo de la chaîne sur mon facebook ou même en bas des commentaires et même si toi t'as comment ça travaille j'aime bien et euh même si toi t'as un techno déjà et t'en es satisfait si t'as des modifications que t'as fait sur le véhicule ou que t'as apprécié ou même que t'as pas apprécié hein faut le dire ce que t'as apprécié carrément faut le dire on parle toujours de ce qu'on a pas apprécié sur un véhicule mais ce qu'on a apprécié voilà faut faut le mettre aussi en avant puisque euh les petites choses que je vous ai dit comme là les interrupteurs les capuchons ça empêche en rien de rouler avec la voiture après c'est que des petites options esthétiques ça va pas vous générer normalement de problème sur la sur la conduite du véhicule il n'y a pas de problème avec des capuchons en plastique ou on a lu voilà c'est esthétique après bah voir à l'usure si vraiment ça pète ou quoi pour l'instant euh je connais pas le véhicule pour vous en parler plus quand j'aurai fait une vingtaine une trentaine de packs et que je ferai la révision je vais vous en parler plus euh voilà euh en ce qui en est du techno accès au diff donc c'est pas des accès au diff rapide forcément parce que vous avez les pare-chocs donc faut démonter euh à l'ancienne euh les vis du dessous et le pare-choc voilà sur un MT moi euh comme ça je m'amuse pas à changer les diff ça me change pas du OBAO VSE Pro enfin des OBAO c'est pas un accès rapide ça me dérange pas c'est vrai qu'avantage à ramasser sur ce côté là sur l'accès au diff rapide moi les diff euh je les fais pas tous les 5 packs hein je dois les faire tous les tous les 15-20 packs donc c'est pas quelque chose qui me dérange en soi et puis bon avec une petite visseuse ça se fait ça se fait tranquillement euh moi je prends mon temps quand je fais ces choses là donc euh donc voilà à voir euh cardan on a parlé euh voilà donc c'est des des fusées en des fusées en plastique euh il y a les options aussi en allumé je crois que ça coûte un bras euh voilà si vous voulez me l'offrir bah faites moi faites moi un petit achat des fusées en alu je serais ravi de les monter sur le véhicule mais franchement je pense que je pense que ça devrait tenir en qualité des plastiques techno je pense que je pense qu'elle a fait ses preuves aujourd'hui voilà donc je pense qu'on a fait le tour du véhicule euh n'hésite pas à mettre un petit commentaire sur sur le véhicule enfin sur sous la vidéo si t'as apprécié cette vidéo si ça te fait plaisir que je te montre mes véhicules bon en tout cas ça me fait plaisir de vous le montrer vous allez vous savez maintenant les prochaines vidéos ce qui vous attend ces petits roulages du techno MT410 mais euh et voilà il y aura plein de nouveautés encore à l'année 2021 j'espère qu'on pourra tous rouler sur les pistes en tout cas ça ne m'empêchera pas d'aller rouler dans un petit champ et euh et de rencontrer du monde parce que c'est vrai que ça me manque franchement là c'est temps c'est chiant le covid on en a plein cul et moi ce qui me tarde c'est vraiment de rouler 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 faire des sautes des backflips des wheelings on verra on va tester déjà cette config moteur là ça me plaît ça me plaît pas je change je mettrai le torus plus ou moins de kv on va voir pignon de 16 15 16 de toute façon c'est ce qu'il a resté après ça va être du euh 6s enfin je sais pas je pense pas le véhicule est très léger il faut savoir que voilà on n'est pas sur un véhicule sur un véhicule arma là j'ai pas de lipo attendez j'ai peut-être une balance j'ai une balance qui traîne je vais vous le peser pour la fin ça va être les derniers mots de la fin on va vous le peser carreau comprise mon 100 100 lipo il va falloir rajouter forcément 500 grammes enfin 500 ouais 500 grammes on va dire 500 grammes on va arrondir pas tout à fait 500 grammes mais pour la lipo 4s allez la balance voilà t'arres toi 0 1 kg 1,9 kg non je rigole c'est pas 1,9 kg c'est que mon 4 il fonctionne pas bien non mais elle déconne je pense qu'elle doit être en fin de vie la truc elle doit être vraiment en fin de vie je vais tester je sais qu'il y a un chiffre qui déconne mais là ah voilà là ça me parle plus on exactement on va dire 3,7 kg on va arrondir on a 3,7 kg donc vous rajoutez 500 grammes de batterie ça vous fait 4,2 kg donc vous voyez avec la batterie incluse donc là les accu DxF elles font 500 grammes 500 et quelques grammes vous êtes à 4,2 kg franchement 4,2 kg Arma le jour où vous faites le outcast à 4,2 kg avec avec les mêmes le même alu donc là il y a le XB mais le XB voilà c'est une c'est une blinde c'est même plus c'est même plus un véhicule c'est une brique roulante vous mettez des options M2C là aussi je ne cache pas il y a des options M2C sur ce véhicule qui existent vous allez sur site M2C vous allez retrouver le châssis les tourelles etc franchement après c'est du délire là on rentre vraiment sur un châssis compétition au poids des treguis de compétition avec l'électro embarqué l'hypo 4,2 kg donc franchement il va y avoir des meilleures sensations dans les airs je pense plus de maniabilité ça va forcément faire gagner un petit peu d'autonomie le poids après question de réglage de pilotage c'est toujours pareil 15-20 minutes il y en a certains ils vont durer une demi-heure avec une lipo donc voilà en tout cas moi j'étais content de vous présenter le petit MT410 pour certains qui attendaient la vidéo yo je pense à toi maintenant voilà tu l'as vu tu étais impatient tu l'avais vu en photo certains d'entre vous l'avez vu en photo maintenant n'hésite pas à t'abonner voilà c'est par là tu mets un petit pouce en l'air un petit commentaire et en espérant qu'il y ait de plus en plus d'abonnés cette année et pourquoi pas atteindre mon objectif c'est pas de vivre de ma chaîne YouTube je fais pas ça pour l'argent j'en ai rien à foutre le tamponner c'est juste moi je veux le tampon 1000 abonnés pour pouvoir faire des petits lives si je pourrais vous faire des petits lives franchement avec le MT le haut-bas-eau sur la piste parce qu'on peut faire des petits lives mais c'est sur Facebook je sais que tout le monde n'a pas Facebook et voilà faire des petits lives c'est con qu'ils mettent pas ça à 500 abonnés ou même à 100 je sais pas qu'on puisse vous faire des petits lives avec les véhicules ça serait sympa en skatepark en forêt avec les amis de 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 la team enfin la team c'est même pas c'est le groupe Facebook RC RC28 qu'on vous fasse des petites rencontres je pense même à Patapouv j'espère rencontrer Patapouv prochainement qu'on puisse rouler sur le pump track et autre chose donc voilà j'aimerais j'aimerais fortement faire ces petites vidéos même si ça prend un an deux ans peu importe c'est qu'on y arrive tous ensemble à avoir ces 1000 abonnés ça à vous aussi de partager de 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 faire partager mes vidéos et j'espère que je vais changer de téléphone je vous ferai des vidéos de meilleure qualité de toute façon moi c'est juste d'une part de me faire plaisir de vous faire plaisir et voilà d'échanger il y aura toujours des petites vidéos Aliexpress ça va se calmer un peu sachez-le que voilà Aliexpress il y a eu beaucoup de commandes fin d'année 2020 2021 ça va être un peu un peu différent et pour parler un peu de ma chaîne vu qu'on en on en est là on va terminer sur ça je vais proposer j'ai certainement proposé à certains d'entre vous de faire des échanges de vidéos justement pour se faire un peu un peu se faire connaître parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de youtubeurs je pense à Mani je pense à Papa RC je pense à Mumu je pense à Romano je pense à tous ces mecs là voilà je respecte leur travail je pense à Balade aussi je pense à plein d'autres Elian il y a pas mal de mecs qui font des vidéos youtube donc continuez continuez faites ce que vous avez envie de faire voilà c'est très bien ce que vous faites chacun a sa spécialité moi à la base c'était vraiment de vous faire des petits montages vidéo des vidéos propres comme vous avez pu voir chez Mani Mani a présenté une vidéo sur la Ouba OVT enfin oui la Ouba OVT avec Buffa avec son arme Tiffune grise vous pouvez voir elle était franchement j'ai pris plaisir à faire ces vidéos comme ça ça fait ça fait extrêmement plaisir quand on a des retours positifs il y a des mecs qui veulent one shot les vidéos je vois pas ça l'intérêt de mettre une heure de vidéo en passant les packs lipo enfin après les choix se respectent chacun voilà je respecte les choix de chacun il n'y a aucun soucis là dessus là je pourrais te parler une heure de mes véhicules là on va arriver à 29 minutes je pense que 29 minutes sur le véhicule c'est déjà bien donc j'ai proposé pour finir à certains d'entre vous certains du YouTube game en fait certains que ce soit abonné ou pas je fais un petit peu le tour des chaînes YouTube et je propose voilà chacun de partager de m'envoyer une vidéo via Smash comme fait Mani aujourd'hui je m'envoie une vidéo de ta chaîne celle que tu veux celle que tu préfères celle qui te fait plaisir on parle on discute on échange par mail et moi en retour je t'envoie une vidéo de ma chaîne tu présentes sur ma chaîne je présente enfin vice versa tu présentes ma vidéo sur ta chaîne je présente ta vidéo sur ma chaîne et voilà on fait des petits échanges de chaînes le partage voilà c'est ça c'est aussi ça la RC c'est voilà découvrir de nouveaux horizons et partout en France voilà ça vous permet de voilà je présente une chaîne tiens bah on a un tel qui est dans le nord de la France on a un tel qui est dans le sud et après pouvoir vous regrouper et faire des petits groupes parce que moi c'est comme ça que ça a commencé Buffon s'est rencontré sur un live de Romano voilà d'ailleurs aujourd'hui c'est lui c'est lui qui m'avait fait les soudures sur le sur le sur le sur le sur le merci à toi Buffa et on fait des rencontres comme ça et aujourd'hui bah notre groupe RC28 aujourd'hui il a à 15-20 membres donc on a déjà fait des rencontres vous pouvez aller voir dans les vidéos Bach à Chartres-Rinvilliers on avait on était avec Sam Snake on était avec Foc voilà on a fait des rencontres on était pas mal à rouler on était 7-8 à rouler donc c'était franchement le fun c'est le fun quand tu roules à plusieurs et aujourd'hui bah le but de ces chaînes c'est de vous faire rencontrer un peu différentes personnes qui font de la RC donc s'ils font des vidéos forcément ça arrange parce que du coup vous allez pouvoir rencontrer des gens et partager la passion mais en réel pas en à travers des vidéos c'est ça c'est ça le but aussi un peu un peu de la chaîne et pourquoi j'allais sur les lives et faire les rencontres pour moi pour moi aujourd'hui c'est essentiel donc forcément avec le Covid c'est un peu compliqué porter des masques les gars si vous voulez y'a pas de soucis mais voilà échanger autour de vous à côté de chez vous dans la région ou autre donc sur ce c'était le petit mot de la fin je vous laisse et on se retrouve en 2021 pour les petites photos enfin des petites photos ça ça va être pour moi perso pour des petites vidéos du Techno MT410 allez abonne-toi à la prochaine et puis on se retrouve en